Le corps sans vie d'un peintre du nom de maître Patrice a été découvert dans la petite matinée de ce lundi. La victime qui est venue de la Sainte-Aléon depuis près de 30 ans était malade abandonnée dans une concession inhabitée au quartier mosquée de la commune urbaine de l'abbé. Je savais qu'il est malade. Avant-hier, on m'a appelé en me disant que vraiment, il est gravement malade. Je suis venu, je l'ai trouvé dans une voiture. J'ai donné l'autorisation de le faire rentrer dans la concession là où nous sommes. Il est de la Sainte-Aléon. Il est peintre. Il est là. Moi, j'ai vu Patrice ici il y a à peine 25 ans depuis que je l'ai vu ici. Ce peintre était très connu par les citoyens du quartier mosquée où il avait installé son atelier. Mais il est mort dans des circonstances pitoyables. Il avait une femme. Sa femme est de périmine. Il a fait deux ans. Mais il était dans le quartier d'Akka. Là-bas qu'il logeait. Mais il travaillait dans le quartier mosquée. Il a retiré la chambre où il était à Daka. C'est ainsi qu'il a envoyé ses bagages là où vous avez vu. Dès l'annonce de cette triste nouvelle, les services de santé et de police se sont rendus sur le terrain pour le constat d'usage. Après l'examen, nous avons pu conclure une mort naturelle qui peut évidemment être d'origine soit hypoglycémique ou d'une malnutrition sévère. Parce que c'est un monsieur cachexique qu'on a trouvé sur place avec des plis guidonés qui ne se lâchent pas très facilement. Après le constat des services compétents qui n'ont rien signalé de suspect, le corps de maître Patrice a été rendu au responsable du quartier, chargé d'organiser l'inhumation en collaboration avec la famille éplorée.